L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. « Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » La Trinité avait rendez-vous ce jour-là au temple de Jérusalem. C'est à Dieu que Simeon s'adresse en le bénissant. C'est l'Esprit Saint qui est avec le vieillard Simeon et qui le pousse au temple. C'est Jésus qui est présenté par ses parents pour accomplir les rites de la loi qui le concernait. L'Esprit Saint est le personnage central de cette scène évangélique. C'est déjà une pentecôte pour Simeon. Parce qu'il est poussé par l'Esprit, Simeon prophétise. Déjà l'Esprit Saint était sur lui et lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Ces paroles sont donc des paroles inspirées. Et il proclame « L'enfant est le sauveur, lumière pour toutes les nations et gloire d'Israël ». C'est parce que Dieu est avec Simeon qu'il peut attendre la consolation d'Israël. Qu'il se rend au temple, qu'il prononce la bénédiction, qu'il bénit les parents de l'enfant et qu'il prédit sa mission avec les obstacles qu'il rencontrera. Simeon est vraiment un homme juste et religieux. Juste parce qu'il cherche à ajuster sa vie à la volonté de Dieu. Il lui avait demandé de ne pas partir avant d'avoir vu son salut, avant d'avoir vu la réalisation de la promesse de Dieu. Dieu l'a comblé, il peut s'en aller en paix. Religieux parce qu'il sait lever les yeux vers son Dieu. Il le bénit, il dit du bien de lui. Et de la part de Dieu, il dit du bien de Marie et de Joseph qui font sa volonté. Ce témoin de l'ancienne alliance devient le témoin privilégié de la nouvelle alliance. Jésus sera à ses yeux la gloire d'Israël, son peuple, et en même temps, lumière pour éclairer les nations païennes. Quant à Marie et Joseph, ils s'étonnaient. Déjà Dieu les avait étonnés et n'avait pas fini de se laisser surprendre par Dieu. Ils sont là pour observer la loi, présenter leur enfant pour le consacrer au Seigneur et présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi. Leur démarche de croyant manifeste à la fois combien Jésus est vraiment homme. Nous avons là en effet une manifestation de l'incarnation. Il est bien le premier-né de sexe masculin et en même temps, il appartient au peuple de Dieu, peuple choisi pour donner au monde le Messie, l'envoyé de Dieu. Ce récit de Luc fut relu à la lumière de la résurrection, à travers sa prédication, ses signes, sa mort et sa résurrection. L'évangile du jour a été commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur des services diocésains de la catéchèse et des pèlerinages. Sous-titrage Société Radio-Canada